Alors moi je viens de Guyclan, c'est du coup une petite commune en Bretagne entre Landivisio et Morlaix. C'est mon premier bouquin que j'écris. Alors c'est du coup science-fiction fantastique. J'ai commencé à écrire celui-là en 2014-2015. Enfin la date je ne saurais pas dire précisément mais puis on m'a toujours dit que j'avais un certain style d'écriture en tout cas. Du coup voilà puis on m'a conseillé à plusieurs reprises tu devrais écrire. Par contre je n'aurais pas cru que je ferais une aussi grosse histoire que ça. Au début ça devait être un tout petit tout petit bouquin de 100 pages quoi. Quelque chose comme ça. Et puis en fin de compte sans que je... C'est avec le recul je me dis j'ai créé un univers carrément... C'est le premier d'une saga du coup. De combien de livres je ne sais pas mais voilà voilà c'est parti. Étonnamment c'est pas exactement la science-fiction qui m'a amené à écrire ça. C'est plutôt dans le fantaisie. Mais moi j'ai ajouté pas mal de technologies. C'était surtout les Tolkien et Harry Potter ce genre de choses. Mais moi j'ai fait passer dans la science-fiction. Enfin j'ai amené ça comme ça et quelques mangas également. Et films, séries, enfin ça a été un tout quoi. Depuis quand vous écrivez ? Est-ce que vous avez toujours écrit ? Non, non. C'est arrivé un jour. J'ai pris mon ordi. Au début c'était pour jouer à un jeu vidéo quoi. J'ai décidé de but en blanc d'arrêter parce que ça avait un mauvais effet sur moi. Et j'ai commencé autre chose parce que j'avais très mal à la tête. Je ne saurais pas dire pourquoi. J'ai pris le traitement de texte, j'ai commencé et c'est parti quoi. Auparavant vous n'aviez pas l'habitude d'écrire des petites histoires ? J'aimais beaucoup les histoires. J'aimais beaucoup en imaginer. Je les écrivais pas mais j'aimais beaucoup en imaginer. Ça c'est sûr. Des petites sketchs ou des petites histoires comme ça que je ne racontais en général à personne. Je les gardais en tête quoi. C'est peut-être pour ça que j'avais mal à la tête en fait. Il y a un livre sur lequel j'ai versé quelques larmes j'avoue. C'était un tout petit bouquin. Ça n'avait rien à voir avec la science-fiction mais c'était Le Jobard de Monsieur Picmal. Ça m'a beaucoup touché. Un petit livre qu'on nous allait donner à lire en primaire. Et la fin, c'est la première fois que j'ai pleuré sur un livre en fait quoi. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment mettre des émotions. C'est même pas forcément besoin d'être en film pour faire pleurer ou avoir une émotion. Mais là, tout petit le bouquin et pourtant ça m'avait touché. Tous les personnages étaient attachants et tout ça et puis ça, ça m'avait… voilà. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 7-8 ans. C'était… Au début j'avais un petit peu de mal et c'est après quand j'ai réalisé le rêve du héros principal, Le Jobard donc. Réalisé une sorte de parc d'attraction mais avec des bouteilles pour éclairer, avec les reflets du soleil, pour éclairer la ville entière. Parce que suivant la hauteur quoi, ça devait tourner. Puis déjà l'idée je trouvais assez comique et puis tout un tas d'événements là-dedans qui faisaient que… voilà quoi, à la fin c'était… C'était bien. Hein ? C'était bien à ce moment. Voilà quoi. Encore aujourd'hui je pense que ça me viendrait les larmes aux yeux mais voilà. Il y a d'autres lectures qui nous ont marqué ? Alors là, ce serait plus fantasy du coup. Il y aurait l'héritage de Christopher Paolini. Là aussi, il y avait pas mal d'émotions tristes et également joyeuses quoi. C'est par rapport à une histoire avec dragon et chevalier et puis code d'honneur. Un peu complexe au niveau des… C'est là que j'ai vraiment compris qu'il pouvait y avoir aussi de la complexité de vocabulaire dans un bouquin à cause des mots magiques qu'ils envoyaient quoi. Là je me suis dit tiens tiens ça a travaillé ça… Faut retenir quoi. Puis les personnages étaient incroyables. Certains changeaient complètement. Ils passaient de… Paysans par exemple. Ils avaient un point de vue paysan sur leur terre et quand ils commençaient à voyager, leur point de vue commençait à changer suivant ce qu'ils vivaient quoi. Puis c'est ça que je trouvais très intéressant. J'ai un tome 2, ça devrait normalement… Si je ne change pas au dernier moment parce que ça m'est déjà arrivé, ça devrait s'appeler du même nom. Imagine Machine, la piste des constellations normalement. Vous avez commencé à… Vous l'avez presque terminé. J'ai encore de mal avec certains points mais bon… Comme pour le premier tome en général, je suis toujours parvenu à… J'ai dû parfois effacer des chapitres entiers pour revenir dessus mais ça je pense que c'est le lot de tous les auteurs quoi. En fin de compte, ils sont obligés de revenir sur… Je suis passé par toutes les émotions dessus. Voilà. J'ai pas le fin de compte sur le said non... Je suis passé par contre le tœur Abdel, même si moi je suis passé.